Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Vachement directe Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Marseille ! Ah, mais t'es une envie ! Marseille ! Ah, Marseille ! Je suis là, monsieur ! Marseille, j'ai crevé ! Monsieur a crevé pour elle ! J'étais bien joué ! Je rentre dans le bois... Et je répare, je suis tout une heure avec le truc qui est arrivé de mon dos. On se quitte au même endroit ! Mais monsieur a crevé deux fois ! J'ai fini à pied ! Ah oui ! Mais monsieur a crevé deux fois ! Il avait fait un boyau ! Ah oui, ça c'est emmerdant ! Moi je dis toujours qu'il faut avoir deux boyaux ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Ça c'est un ouvrier dégraissé auquel monsieur a donné rendez-vous ! Alors je comprends pas ! Rendez-vous ! Eh oui, mais c'est parce que je travaillais dans votre société de transport à Bagnolet ! J'ai une société de transport à Bagnolet, moi ! Ah oui ! Mais monsieur ne peut pas se souligner ! Monsieur brasse énormément ! Alors, si monsieur, la société de transport à Bagnolet, que monsieur a revenu après dégraissage, en vue de son grand projet aérien... C'est ma femme qui vous a téléphoné à votre bureau hier soir ! Madame Pico ! Madame Pico ? Oui ! Katarina Pico ! Katarina ! Oui, oui, oui ! Et vous lui avez dit qu'il vienne chez moi ! J'ai bien vu ! J'ai bien vu ! J'ai bien vu ! Mais monsieur est allant, monsieur devrait prendre sa douche ! Le DPC peut attendre ! Ah oui ! Touchez-vous, touchez-vous ! Et ne pas prendre trop ! Voilà ! Monsieur a rendez-vous avec la Banque-Roussel à 19h ! Ah, madame et dame ! Madame et dame ! Ah oui ! Monsieur Bougitrou après ! Ah bah tout de même, je commençais à me faire du monde ! Votre femme m'a dit que vous avez quelque chose à fourrier ! Euh, oui, oui, oui ! Profitez-en pour un petit étonnement, je reviens ! Mais je ne suis pas un pigeon ! Ah oui ! Ah ! Non, non ! Je sais, monsieur, je sais ! Monsieur, ce n'est pas un pigeon ! Ce n'est pas un pigeon ! Je suis tombé, moi ! Ah bah ! Dites-moi, mademoiselle ! Excusez-moi, mais... Monsieur le Quillard, dans le privé, comment il est ? Moi, je m'inquiète un peu, là ! On peut lui parler, on peut causer ! Ah bah, pas longtemps ! Pourquoi ? Vous êtes venu pour lui demander quelque chose ? Non, non, non ! Pas du tout ! Non, non, non ! C'est parce que... C'est à cause de notre pavillon, à l'ébligatant ! On l'a pris en location-vente ! Maintenant, moi, je suis au chômage et... J'ai peur qu'un jour, on va tout coumer, hein ! Et vous êtes venu le voir pour qu'il vous prête de l'argent ? Non, non, moi, j'ai un truc à lui vendre ! Ah bah, vaut mieux ! Parce que le Quillard, ce n'est pas déjà le prêteur, vous voyez ! Ah oui, d'accord ! Pourtant, hein ! Eh, sans ta discrétion, c'est quoi le loyer ici ? Cinq mille ! Ouah ! Eh bah, allez-donc ! Cinq mille par an, bah, il faut déjà les sortir, hein ! Mais pas par an, par mois ! Par mois ? Oh, mais c'est dingue ! Vous vous rendez compte ? En travaillant toute une vie, j'ai tout juste de quoi le louer un quart d'heure ! Je sais pas ce que vous voulez vendre à le Quillard, mais je vais vous aider ! S'il vous laisse en placer une, vous lui dites que c'est lui le plus gras, lui le plus fort, et que tous les autres, c'est rien que des cons ! Il aime ça ! Ah ! Vous le passerez dans le sens du poil, ça augmentera vos chances ! Ah, bah, je vous remercie, si j'avais su ça l'heure dernier, je serais peut-être encore à venir ! Eh bah, voilà ! Oui, je vous dis, vous descendrez chez madame le Quillard ! Mais pour quoi faire ? Ben, vous le dira ! Oh là là, là là, là là, mais crève ! Fuuuuh ! Bon, bah, dis donc, eh, eh, que mes clôtels et vous, c'est franchement pas comme un copain, hein ! Un lèche-pot, toujours en train de me surveiller, qui compte les yeux ! Oh là là ! Et pas dans une heure, hein ! Mais, dis-moi, ils n'habitent pas ensemble ! Mais qui ça ? Ben, pas trop sa femme, il vous a dit descendez chez madame le Quillard ! Mais non, l'appartement du dessous, c'est la mère de monsieur ! Ah bon ? Comment ça ? Mais le même appartement ? Ah, le même ! Ah bon ? Et il n'y a pas assez de place ici ? Mais si ! Mais la mère de monsieur, ben, elle n'en casse pas, madame ! Ah ! Bon, faut dire que la mère de monsieur, elle a un caractère de chien ! Ah ! Monsieur, elle a sorti de son trou pour la faire vivre dans le luxe ! Mais le luxe, ben, faut y aller dedans, hein ! Bon bref, elle s'y fait pas ! Alors monsieur, il loue l'appartement du dessous à sa mère ! Ah bon ! Et maintenant, eh ben, elle s'emmerde toute seule ! Elle donne 400 mètres carrés ! Ah, 400 mètres carrés ? Oh là là ! C'est tout juste mon jardin ! Bonjour monsieur ! Bonjour madame ! Corine ! Madame ! Monsieur n'est pas rentré ? Ah monsieur, il prend sa douche, madame ! Merci bien ! C'est madame de Kylia ? Oui ! Eh, elle a l'air gentille, hein ! Ah oui, c'est une tête ! Bon, je vous laisse ! Je descends ! La vieille, elle va nous faire un scandale ! En disant qu'on la reste crevée toute seule ! Comme un chien dans son taudis ! Oh là là ! Psss ! Oh là là ! Ça se complique, là ! Alors, qu'est-ce que vous avez avant ? Ah ! Oh là là ! Tenez, attendez ! Tenez, là ! Ah ! Voilà ! Oui, c'est dans ce sens-là ! C'est quoi, ça ? Attends ! Oh ! Ça, c'est précieux ! Attention ! C'est quoi ? Ça, c'est le 1 franc vermillon ! Le 1 franc vermillon ? Ah ouais ! 1849 ! Toutes ses dents comme neuf ! Une rareté ! Un joyau ! Ah ! C'est bon, et alors ? Eh bien, alors, je vous le prends ! Il me prend un teint ! Mais qu'est-ce qu'il veut que je fasse d'un teint, moi-même vermillon ? Mais, c'est une pièce unique, expertisée, j'ai des certificats ! Ouais, vous savez combien ça vaut un tome comme ça ? 1 franc, c'est marqué dessus ! 500 000 ! Cotation officielle, c'est la jocompe du philatériste ! Allez ! Je vous le laisse à 400 ! Non, vous me le laissez pas ! Vous le remettez dans votre poche, avec le vergon 600, et ne regrettez rien ! Parce que au lieu d'être vermillon, il aurait été bleu pâle, je serais pareil ! Bah, bah, qu'est-ce qu'elle va me dire, Catharina ? Mais, monsieur le quillard, écoutez-moi ! Ce timbre-là, hein, c'est comme un bijou de famille chez nous ! On se le repasse, et quand on est dans le besoin, eh bien, on le revend ! Et... voilà ! Eh bien, on est dans le besoin, et Catharina a tout de suite pensé à vous ! C'est comme quand on appelle les pompiers, vous voyez ? Eh oui ! Mais moi, je suis pas pompier ! Alors faites le 18 et rentrez chez vous ! Mais... Écoutez, monsieur le quillard, ça vient qu'il y a un an, vous êtes mon ancien patron ! Et vous m'avez licencié pour sauver la boîte ! Qu'est-ce que ça vient vous ? Bah si, Catharina a dit, si monsieur le quillard t'a licencié et a sauvé sa boîte, il doit être reconnaissant ! Reconnaissant ? Eh oui, il doit acheter ton vermillon ! Ha ha ! Mais je veux rien ! Reconnaissant de quoi ? Quand on fout les gens à la porte parce qu'ils sont bons, on leur est pas reconnaissant ! Et ça commence à faire, Jean Marcel, accompagneuse ! Mais, monsieur le quillard, vous savez comment on appelle une pièce comme celle-là ? Non, et je m'en fous ! Et si Catharina... Pico ! Pico ! J'aurais dit que vous les enfongiez à la table, j'aurais dit que vous gardiez à la maison ! Allez, au revoir ! Au revoir, Albert ! Comment ça, mais vous connaissez mon prénom ? Oui, Catharina m'a dit qu'il faut que tu reçois Albert, il a quelque chose à te montrer ! Ha ! Et puis, en plus, elle vous tutoie ! A vous montrer ! Oh, maintenant, il n'a marre ! Bon, écoutez ! Ça, en fait, c'est une valeur refuge ! Bon, ok, valeur refuge ! Oui, franchement, Albert ! J'ai une tronche à me réfugier dans un tas ! Ben... Non, évidemment, moi, je sais, ouais ! En fait, ouais, comme disait votre maître d'hôtel, vous, vous avez... Ben, vous avez pas mal de choses, vous avez même le métro ! Le métro ! Vous réfugiez dans le métro ? Ben, c'est votre maître ! C'est votre maître d'hôtel qui m'a dit ça ! Non, non, non ! J'ai fait remarquer que monsieur, après cette partie de rien, aurait aujourd'hui la possibilité d'acheter le métro ! Il est à vendre le métro ! Non, non, non ! Non, non, non ! C'est pour exprimer la puissance financière de monsieur ! Et que monsieur, c'est le plus grand, le plus fort, et que tous les autres, c'est rien des cours ! Merci, marcelle ! C'est bien, merci ! Et voilà, moi aussi, j'en ai de dire ! Eh ben, vous voyez, le timbre là, ben, vous le revendez le double dans dix ans ! Non, j'en peux plus, il faut qu'il parte la tête le tourne ! Ou je balance dans l'avenue du Foch ! Eh, en ce qui s'étage en bas, c'est pas du gazon ! Allez, au revoir, Vermillon ! Euh, Albert ! Bon, ben... Vous le regretterez, monsieur, hein ! Eh ! Elle me disait, dis-lui qu'il le regrette ! Comment ça, je le regretterez ? Oui, c'est Katharina ! Elle m'a dit, ben, s'il veut pas t'acheter ton Vermillon, dis-lui qu'il le regrettera ! Ah ! C'est une menace ! Ah non, 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 non ! A mon avis, ce qu'elle a voulu dire, c'est que, un timbre comme celui-là, un Vermillon, dans cet état-là, et à ce prix-là, ben, vous êtes pas prêts de le retrouver, hein ! Voilà ce qu'elle a voulu dire ! Et ses frères aussi ! Ses frères ? Ils sont à Paris, ses frères ? Euh, oui, il y a Napoléon, Dominique, et il y a Tineau ! Pourquoi ? Vous les connaissez, mais pourquoi ? Votre femme m'en a vaguement parlé au téléphone ! Ah ! Parce que, Tineau, attention, hein ! C'est un terrible, lui, hein ! On lui fait pas, hein ! Alors, euh, il est là aussi ! Eh, oui, il est là ! Bon, écoutez, finalement, je vais vous le laisser le temps, je vous le laisse jusqu'à demain, hein ! Vous le montrez, vous le faites voir, et puis, bon, ben, vous ne le laissez pas un pas de lard à ce prix-là, ça se laisse pas chez les gens ! Comment ça, les gens ? Mais, vous êtes quoi, les gens ? Vous êtes M. Le Quillard ! Alors, si on ne peut pas faire confiance à M. Le Quillard, à qui ? Bon, écoutez... Avant de partir, vous savez que je suis au chômage, je suis en difficulté ! Vous n'avez pas une petite embauche, un petit bouleau ? Ben non, ben non, ben non, ben non ! Ben non ! Ben non, pas du tout ! Allez, allez ! Bon ! Merci quand même de m'avoir suivi à M. César. Pas le poignet, pas le poignet, mais ce n'est pas le poignet. Katarina, mais ce n'est pas vrai. Depuis le temps, on ne va pas commencer à remerder, celle-là. Qu'est-ce que je fais du vermillon, monsieur ? Écoutez-le, vous le rendez quand il a marre. Oh, le monde est petit. Vous savez qui c'est, ce type ? M. Picot, oui. J'ai cru comprendre que monsieur connaissait l'épouse. Oui, je la connais, un petit écart il y a deux ans. Ah, un petit écart. Mais ça, c'est le charme du monsieur. C'est ça, c'est ça. C'est mon charme. Ah, ben oui. Mais... Il y a deux ans, Katarina, c'est célibataire. Elle s'appelle les enquêtes. Ah, une corse. Des farouches. Des frères qui font sauter des camps de vacances et des bureaux de perception. Enfin, du bureau de perception, on ne peut qu'on parle, monsieur. C'est des projets à la con ou du genre ? On ira vivre tous les deux auprès de ma famille à Boniface. L'erreur, rupture difficile. Menace de mort. Menace de mort ? Comment peut-on ? Comment peut-on ? Je vais le dire à mes frangins, ils font la peau. Après moi, il a épousé ce picot. On lui a rendu personne l'année dernière. Il ne faut pas me douter que son mari était dans le paquet. Ah, oui. Et monsieur n'a pas parlé à madame, monsieur. Eh non ? Mais c'est vrai bien que Katarina essaie de me faire chanter. Soit du pont au Mont-Vermillon ou je t'envoie les frangins. Ah, oui. Mais monsieur, là, il y a lieu de se méfier. Le port, c'est traditionnellement chatouilleux sur l'honneur. Ah oui. Et si les frères du petit écart de monsieur font sauter les camps de vacances, hein ? Bah, vous, c'est bien faire sauter monsieur, hein, c'est sûr. Oui, c'est sûr, hein. Oui, à vous. Oui, il est là. Ne quittez pas, je vous le passe. Monsieur Bougey. Allo, Bougey-de-vous. Comment allez-vous, cher ami ? Bon, un petit problème. Rien de grave. Dites-moi, on doit toujours demain pour vous coûter l'affaire, non ? Quoi ? Comment ça, vous êtes pur bonheur ? Vous achetez plus tétinous ? Une expertise ? Comment ça, une expertise ? Mais qu'est-ce qu'ils connaissent en biberons, vos experts ? Pas sain ? Les biberons tétinous ? Pas sain ? La reine de mes entreprises ? Mes biberons ? Pas sain ? Oh, comment putain ? Mais comment putain ? Ouais, c'est maintenant que tu me dis ça, enfoiré. La veille de signer. Je suis déjà engagé ailleurs, moi, jusqu'au bout. Portez plainte ? Essaye pour voir. Je te fais péter la gueule, moi. Mais c'est ça, tire-toi pourri. Non, je prendrais un moins con que toi pour les prendre, mes biberons. Tocards, c'est mes biberons qui veulent pas de toi. Et comment vont les enfants ? Très bien, merci, enfoirse. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Qu'est-ce qu'il se passe ? Eh, il se passe que j'avais un preneur pour mes biberons et que je l'ai plus. Tu vends, tétinous ? Oui. À qui ? À Julien Bougigroux, tu connais pas ? Du solide, j'espère. Hein ? Il a des problèmes de fric, alors il me laisse tomber. Tu m'as toujours dit que c'était une bonne affaire, tétinous. Il doit être désolé. Désolé. Il pleurait au téléphone. Mais moi, je suis dans la merde. Bon, tu trouveras bien quelqu'un d'autre. Bon, moi je sors. Je dîne au Georges V avec un Anglais. J'ouvre une nouvelle boutique à Piccadilly. Super, c'est bien. Mais assis-toi, cinq minutes où t'attends ? Cinq minutes, pas plus. Pas plus. Monsieur Paul Champagne, on va voir tout à l'heure. Tu attends quelqu'un ? Oui, l'avant-que-moselle, l'avant-que-mère, madame-que-moselle. Depuis six mois, mon petit cœur, je suis sur un projet fantastique. Je touche au but. Je ne voulais pas t'en parler avant que ce soit fait. J'achète une compagnie aérienne. Une compagnie aérienne ? Air Pèlerin. Air Pèlerin ? Six avions. Les lieux sains. Les lieux sains ? Uniquement. Voici la main. Péteriel, Patinois, Compostelle. Et je prévois même une semaine gratuite dans le meilleur hôtel des lieux sains pour les miraculer. D'où Jésus ? Exactement. On ne fera rien sans lui. Le coup du siècle. Mauvaise gestion. Liquidation. Genre en tout. Compression du personnel. Plus de pilote. Pour les avions, le kérosène hors de prix. Le fuel. Ils auront un peu moins de poussée au décollage, mais on les aidera. Et bien bravo. Wow. Qu'est-ce que j'ai à voir là-dedans ? Qu'est-ce que j'ai à voir là-dedans ? Ma chérie, je t'explique. La Banque Bruxelles prend 49% de l'affaire. Moi, je suis majoritaire avec les 51% qui restent. C'est clair. C'est franc. Pour le retomber. Une affaire claire et franche, ça doit te changer. Oh, je savais que ça allait te plaire. Et après ce coup-là, Air France et Petit Cherouest deviendront des écoles de vol à voile. Mais je dois faire vite pour boucler l'affaire. J'ai été contraint de prendre une affaire très haute sur Air France. Leur boutique vaut 500 millions. Et j'ai versé 200 millions d'armes. 200 millions d'armes ? C'est énorme. Méfiants. Ils sont méfiants. C'est pour ça que j'ai vendu 4 de mes 5 affaires. Pour les 60 millions qui manquent que je dois verser avant demain soir. Dix-huit heures, je m'en sortais avec l'avant de Tétinou. Tu connais la règle. Si je lève l'option avant de délai prévu, pas de problème. Mais si je ne lève pas l'option, je perds la caution. Oui. Ben, dépêche-toi. C'est la règle. Dépêche-toi, pour moi, c'est la ruine. J'ai plus un rond derrière. Mais tout Jésus vient de m'aspirer. Jésus est dans le cours ? Oh, ben, c'est plus d'image. Tu prends sa place. Je prends la place de Jésus ? Tu te bougies trop. Tu vends des magasins. Et avec l'argent de la vente, on lève l'option. Voilà. Je vends mes magasins ? Mais tes boutiques sont sûres et c'était connu. Ils te font confiance. En moins de deux ans, t'as doublé la vie. C'est pas merveilleux, ça ? Non, 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 non. De moins, merci pas. C'est ça un couple, non ? Vendre mes magasins, mais t'es devenu complètement fou. Fabienne, une affaire en or sur un plateau. Il est hors de question que je vende mes magasins. Frisson, c'est 12 ans de travail. Je ne vendrai rien, pas un tiroir, débrouille-toi. Fabienne, tu ne peux pas me faire ce coup-là. Tu repèleras pour moi, c'est la cour des grands, le top. Tu comprends ça ? Non, je ne vendrai pas mes magasins pour arranger tes affaires avec Jésus. Oh, tes magasins. Parlons-en, tes magasins. Qui t'a acheté le premier ? Moi. Pour te distraire à un comble, tu t'ennuyais. On changeait de relation, demi-vieux, tu pouvais jouer au golf, faire des croisières. Non, ça ennuyait, madame. Je veux une boutique, je veux une boutique. On a essayé d'en prête-à-porter. La porcelaine chinoise. L'agence de voyage de luxe, qui t'a permis de paumer trois comthesses dans le désert britannien. Et comme ça le peu de distrait n'est pas suffisamment, on revendait à paire. D'accord ? D'accord et après. Après ? On a plongé dans une ravissante boutique de deux sous féminins rue Rangoutou, c'était gagné. Face à moi, tu joues la marchande depuis plus de dix ans. Oui, je te demande de m'envoyer l'ascenseur. Non, je ne vendrai pas mes deux sous de féminins pour t'acheter une escadrille. Fabienne. Ma réchaîne ? Ta chêne. Et toi ? Et toi ? Avec quel argent t'as pu démarrer dans tes affaires ? Avec mes petites économies de champouineuses. Quand je t'ai rencontrée, tu venais de tomber de vélo pour la première fois. Oh, je t'en prie. Et plus personne ne voulait te ramasser. Même pas ta mère qui vivait dans une cabane à outils à Goutini dans l'heure. Merci de me rappeler ça. Ça me fait plaisir. Merci. Deux lignes. Quoi deux lignes ? Deux lignes dans ton bouquin. Tout ce que j'ai sacrifié pour toi. Deux lignes page 72. T'as honte ou quoi ? J'étais pressé par l'éditeur. On n'aura pas ça dans le deuxième volume. Heureusement que je t'ai épousé avec précaution. Séparation de bière. Qu'est-ce que ça vient de faire ? Tu aurais revendu frissons sans me le dire. Jamais, jamais, Fabienne. Je comprends bien. Je suis fini si tu me laisses tomber. En sacrifiant douze ans de travail. Mon indépendance à ta folie des grandeurs. Toujours plus, toujours plus. J'ai compris, Fabienne. T'es plus avec moi. Je le sens. C'est dur, tu sais, de se retrouver subitement tout seul. Ça m'est souvent arrivé quand j'étais courant. Je roulais, confiant le nez dans le guidon. Et quand je me laissais, j'étais tout seul. Même en voiture de balai, peut-être moi. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Avec tes cinq avocats. Tes trois conseillers financiers. Tes secrétaires en jupets. Ton gorille. Et ton chauffeur qui veuille sur toi, comme sur leurs poutons. Mais je dis, si tu veux rien faire pour moi, mais fais-le pour eux ! Pour eux ? Pour mes pèlerins. Mes pèlerins. Fatima à Compostelle l'amène. L'espérance de retour s'envéquille. Mais ce qui a été de la passerelle, deux marches par deux mains. Non. Dans quelle main ça va tomber ? Non. Pas à moi. Franck Lequillard. Humain, sensible et généreux. C'est pas avec tes dons à l'Institut Pasteur que tu vas vaincre le cancer. Non, non, monsieur. Pour le jardin, les gens ont répondu, c'est un service sur la terra. Parfait. Sur la terra, c'est très bien. Ça va être un calvaire. L'affaire était bouclée. Je voulais arroser ça. C'est trop tard pour décommander. J'ai une idée. Tu gardes tes boutiques, tu remets ton rendez-vous avec Anglais à demain. Et ce soir, tu vas avec nous, d'accord ? Non. Je ne remets rien. C'est trop important. Et je suis déjà en retard. Mais Fabienne, je demande d'être mon associé pendant une heure. C'est tout. Quoi ? Devant la bancaire, ça peut jouer comme ça. Tu n'étais pas au courant de mon projet d'achat d'air pèlerin. Alors toi, air pèlerin ? Air pèlerin ? Mais quelle merveilleuse idée ! Je ne savais pas. Pourquoi ne m'as-tu rien dit ? J'en veux, j'en veux. Donne-moi 500 millions d'air pèlerin. Et là, tu demandes à la bancaire 15 jours pour réunir les fonds. Ça me laisse le temps de vendre mes bibons et de me pointer le jour prévu avec mon chèque. Voilà. 15 jours, tu peux bien faire ça, non ? Désolée. Comme je n'ai pas l'intention de vendre mes magasins, ce serait tromper cette personne. Ta compagne, oui. Ta complice, non. Tu me connais pourtant. Ah oui. Et c'est pour ça que je t'aime. Que je t'admire. Que je donnerai ta vie pour moi. Tononnette, ta voiture, tout ça. Mais pour une fois, tu peux bien faire une entorse pour sauver la vie. Non, je ne ferai pas d'entorse pour sauver ta vie puisque je ne ferai pas d'entorse pour sauver la mienne. Alors, si tu continues tes mabouilles, je te quitte. Tu me quittes ? Oui. Ou tu travailles proprement ou je divorce. Ta... Ma réputation va finir par nuire à la mienne. Mais divorcée pour ça ? Pour ça. Je ne veux pas devenir la femme d'un autre qui sera bientôt plus visible qu'une fois par mois. Mais comment ça, j'ai dit une fois par mois ? En prison, à Fleury-Mérogis. C'est pas vrai. C'est pas vrai, ça. Ça ne va pas, monsieur. Ah bah non, ça ne va pas. Ah, ah, ah. Monsieur a dû faire trop de kilomètres. Ah non. Puis-je faire quelque chose pour aider monsieur ? Ah oui. Ah. Prêtez-moi 60 millions. 60 millions et 60... 6 milliards de centimes si vous préférez. Donc moi, je prête 60 millions à monsieur. Pour 15 jours, 3 semaines. Ça m'ennuie d'y demander ça. Non, mais non, non. C'est honoré que monsieur ait pensé à moi. Mais monsieur doit quand même se douter que si je les avais, ces 60 millions, à mon âge, je ne serais pas en train de mettre des cacahuètes salées chez les particuliers, hein. C'était pour rigoler. Ah, c'était pour rire. Ah, 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 ah. L'humour de monsieur. Monsieur a besoin de 300 millions ? Eh ben oui. Ah, ben, eh. Moi, je suis convaincu. Monsieur va me faire ces 60 millions dans les mois qui viennent. Compris. Bon, là, l'imagination est toute sûre. Alors ça, c'est trop grave. Les mois qui viennent, c'est trop tard. Ah. Mais il faut pour demain soir, 18 heures. Ah, oui. Ah oui, c'est extrêmement fou, hein. Et parmi les relations de monsieur ? Les relations de monsieur, mais c'est des requins. Ah. Je vis au milieu d'un banc de requins. Ah. S'ils me voient saigner, ils me bouffent. Ah, quand même. Et monsieur a-t-il exposé son petit problème à madame ? Oui. Mais madame s'en fout. Ah. Non seulement elle s'en fout, elle menace de divorcer. Divorcer, madame ? Il faudrait que... Comment peut-on ? Que je fasse des affaires sans pièges, ni bagouilles. Des affaires... Non mais il y a un mot pour ça, non ? Un mot pour des affaires sans pièges, ni bagouilles ? Non, je ne vois pas, monsieur. Oh, Marcel. Un piège pour faire ça. Ah oui, ah si, 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 si. Il y a un mot, monsieur. Ah oui. Oh, mais c'est du vieux français, monsieur. C'est un mot complètement hors du sens. Je ne le trouve même plus dans le Larousse, monsieur. C'est quoi ? Ben honnête. Honnête ? Ben honnête. Voyez, monsieur, honnête, monsieur ne connaît pas. Ben oui, mais avant ça se disait, monsieur. Ça avait même un sens. Faire des affaires honnêtes, c'était... Ah oui, hein. Mais dans la situation actuelle, monsieur ne peut pas reprendre ce risque-là. Monsieur va se retrouver tout seul. Une petite crevette dans un banc brequin. Ah oui. Mais quoi qu'il en soit, honnête ou pas, si j'ai passé 60 millions avant de m'asseoir, je redémarre pas de 42. Aspirateur est à pied dans l'air. Ah oui. Monsieur serait ruiné. Ben, je serais demain. Ah oui. Et dans ces cas-là, alors, monsieur va être obligé de dégraisser dans le domestique. Eh ben, forcément. Ah oui. Ah oui. Non, mais là, c'est plus grave que ce que je pensais, hein. Ah oui. Monsieur doit lutter et faire face, hein. Que monsieur pense à toutes ces personnes qui dépendent de lui, hein. Mais pour lutter et faire face, il me faut ces 60 millions avant de m'asseoir, l'ordre des apéricules. C'est clair ? Ah oui, c'est clair. Non, non. Monsieur doit lutter parce que monsieur pense à toutes les personnes qui dépendent de lui, hein. Pour... Ah oui. Non, mais moi, 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 je parlais pas pour moi, monsieur. Moi, vous savez, moi, je resterai au service de monsieur quoi qu'il arrive, hein. Moi, un quignon de pelle, un oignon, et puis ça va, hein. Merci, merci, merci. Non, non. Non, non, non. Non, non, non. Moi, je passais... je passais à la maman de monsieur. Oh, maman. Ah oui. Ah, la maman de monsieur va apprendre à t'y vais ruiner. Comment va t'y réagir ? Je sais pas. Comment lui dire, monsieur ? Monsieur a un tel amour pour sa maman. Non, 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 non. Pourtant, non, non, non. Monsieur, il y a des jours où je souffle. Ah oui, oh, je sais. Elle est pas facile, non. Elle est pas facile, hein. Elle part pas à la voir, alors. Moi, ça me... Non, non. C'est pas le problème du moment. Non, non. C'est pas le problème du moment, non. C'est sûr. De toute façon, il y a papa qui est arrivé à la faire faire. Ah. Mais monsieur pourrait peut-être user du même procédé, hein. Non. Ah, non. Donc quand papa rentrait chargé le soir, il tapait la tête de maman avec une bouteille. Ah. Ah non. Avec une bouteille ? Ah oui, non. C'est pas... Non. Mais monsieur pourrait peut-être taper moins longtemps. Marcel. Non, non. Chacun fait ce qu'il veut. Non, non. Ça, c'est sûr, hein. Il est journaliste. Ah oui. Ah oui, monsieur. Il n'y a pas que ça. Les journalistes, monsieur. La presse d'investigation. Mais c'est tout déchets, hein, monsieur. Ils sont venus bouffer la pâtée ici. Ah oui. Et pas toujours très proprement, monsieur. Il n'y a pas toujours très proprement, hein. Les journalistes... Ce canard enchaîné, aussi. Ce canard enchaîné, aussi. Ce canard enchaîné, il ne respecte rien, hein, ces canards. Ils sont partout. Ah, mais les journaux de ce canard enchaîné, monsieur, ils sont partout. Ils espionnent, monsieur. Vous allez dans un ministère, vous tournez une corbeille en papier, ils entendent deux, hein. Ah oui. D'ailleurs, monsieur, je me souviens du titre du canard enchaîné de janvier 88, monsieur. En janvier 88? Oui, quand monsieur a été mis en examen pour la troisième fois. La forêt de Fontainebleau, monsieur. La forêt que monsieur a vendue en parcelles constructibles. Ah, des japonais. Ah, des japonais. Ah, des japonais. Oui, oui, oui. Alors là, alors là, les titres du canard enchaîné, alors là, c'est le guillard change de sport, il pédale plus, il plonge. Je me crois que c'est con. Ah, mais monsieur, mais c'est qu'ils en ont dit. J'en ai marre. Je n'en peux plus. Je me tire. Elle va me rendre dingue. Mais calmez-vous. Qu'est-ce qui se passe en dehors? C'est votre mère, monsieur. Oui, votre mère a dit ce matin que vous alliez acheter des avions pour pèlerins. Et voilà. Et alors? Et alors? Mais ça ne lui plaît pas. Ça ne lui plaît pas? Non, parce qu'elle est raciste. Raciste, maman? Oui. Elle dit que c'est intéressant de transporter des pèlerins de Roissy à la main uniquement si vous partez bourré et que vous revenez à vide. Non, mais comment? Je lui ai dit que monsieur savait ce qu'il faisait. Elle s'est repartie. Que j'étais une lèche-botte comme tous ceux au service de monsieur. C'est sûr. Et que les lekiacs, ils allaient se retrouver dans la divine. Comme il y a 15 ans en boutique d'alors. Elle a colère et j'ai cru qu'elle allait me taper. Elle aurait dû le faire. Parce que c'est qu'elle avait à repartir comme d'habitude, Marnie. C'est sûr. J'ai répondu avec rien du tout. C'est sûr. Et vous, le Jean Champella, occupez-vous de vos fesses. Quoi? Quand on a 10 estropiés sur la conscience, on la boucle. Eh, vous êtes moins dangereux en maître d'hôtel qu'en promoteur d'après ce qu'on m'a dit. Promoteur? Promoteur? Parfaitement. Vous voyez, tout finit par se savoir. Et vous, vous êtes allé chercher ça? C'est la grand-mère de l'avocat du troisième qui me l'a dit. Elle vous a reconnu. Vous lui avez vendu une villa à Auvergne il y a 20 ans. Et vous savez ce qui est arrivé à la villa? Monsieur, est-ce que je peux vous parler seul à seul? Bien sûr. Laissez-nous, mon p'tite. C'est pas tout. Demandez-lui comment il s'est émietté les os de la chambre. Je le sais. Elle a la main. Derrière encore une miseuse. Eh bien, ce n'est pas vrai. Si, c'est vrai. D'abord, elle a la main. Après, je me la suis reprisée. Laissez-nous. D'accord. Mais comment peut-on? Comment peut-on? Qu'est-ce qu'elle raconte? Vous avez été promoteur? Oui, monsieur. Bon. Il y a 20 ans, à la suite d'un petit héritage, j'avais acquis à Auvergne un magnifique terrain. Du roc, m'avait assuré le vendeur, sur lequel j'ai fait construire trois magnifiques villes. Olloel, la chaîne des volcans. J'avais tout vendu sur plein. Eh bien alors? Eh bien alors, en guise de roc, le terrain était glaiseux. Glaiseux? Une sorte de pâte à montée recouvrant des champignonières. Pour eux. Trop lourd. Ah oui. Dans lequel, mes trois villas se sont enfoncées. Un soir, à l'heure du repas, après une nuit diluvienne. Voilà. Ils venaient de servir des hors d'heure. Vous savez, la charcuterie, probablement, parce que c'est lourd. Alors, c'est... Plou, plou. Voilà. Voilà. Des champignonières. Vous savez quoi? Ah ben non, monsieur. Non, non. Le maire, avec la complicité de l'architecte, du vendeur, du promoteur, m'avait honteusement trompé, monsieur. Vous n'avez pas été assez vigilant. Voilà. Vigilant, monsieur. Je n'ai pas été assez vigilant. Voilà. Et ensuite, ensuite, le juge d'instruction s'est acharné sur moi. Ah, oui. C'était un juge du Nord. Du Nord. Ah, oui. Ah, monsieur Collet. Oula. Il l'a mis particulièrement, hein. Même vicieux, monsieur. Ah, oui. Il voulait faire comme ses collègues, quoi. Passer à la télé, hein. Faire le vendeur de la chargeur pour... Ah. Et cette histoire de jambe, alors, c'est quoi? Alors, alors, cette jambe, monsieur, je me la suis reprisée quand je suis venu consoler mais sinistrer. Voilà. Alors, je marchais, je marchais sur le toit de mes villas, voilà, qui étaient à ras du sol, hein. Quand, dans l'obscurité, je n'ai pas vu une grande cheminée, monsieur. Voilà. Alors, parce que j'avais fait construire avec chaque maison, j'avais fait construire une grande cheminée, vous savez, pour qu'ils puissent cuire les bœufs et les châtais, etc. Comme ça, ça se fait à l'ouvert. Alors, alors, je marchais comme ça, et puis là, j'avais, paf, je suis tombé au milieu d'une famille, monsieur. Dans l'arc, monsieur. Ah, oui. Sur des chenilles. Les chenilles. Ah, oui. Ça fait mal, c'est ça. Ah, oui, les chenilles auvergneurs, ça fait mal aussi. En plus, en plus, le feu n'était pas été. Alors, quand même, c'est pas... Non, et puis, les sinistrés, pas contents. Ah, non. À quatre mètres sous terre, ils ne voyaient plus les montagnes auvergneurs. Ils ouvraient les fenêtres sur des chantignons. Voilà. C'est ça. Voilà. Il y a que les enfants. Ah, oui, les enfants, quand ils m'ont vu arriver par la cheminée. Petit. C'était charmant. Alors, vous comprendrez, monsieur, que, après avoir été moi-même l'innocente victime des hommes d'affaires, combien j'ai été agréable, il m'a été agréable de rentrer au service de monsieur. Ça a été, pour moi, comme une sorte de revanche, vous voyez. Ah, de revanche. Ah, si, si, si. J'ai vu monsieur faire des affaires avec des gens de la haute finance, monsieur. Ah, oui. Des cerveaux de l'ENA, monsieur. Bien plus intelligents que moi. Mais qui n'étaient pas plus vigilants. Ah, oui. Les cerveaux de l'ENA, c'est pas plein de vigilants, c'est sûr. Ah, oui. Des coups magnifiques, monsieur. Ah, oui, magnifiques. Ah, si, 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 monsieur. Si, si. Eh, la compagnie mitéroise des eaux, monsieur. La compagnie mitéroise des eaux ? Ah, oui, la compagnie mitéroise des eaux. Si, monsieur l'a revendue deux fois. Ah, oui. Sans l'avoir acheté. C'est ça qui est bien. Oui, oui. C'est ça qui est bien. Ah, oui, oui. Alors, alors, vu ses succès, monsieur, nous devons rester confiables. Si ce soir, monsieur a quelque chose à tirer de la banquière, il va falloir s'employer à fond. Ah, ben, surtout que la scène ne va pas être facile à jouer, hein. Ah, oui, non. Ah, non, mais monsieur est un grand acteur. Ah, arrêtez. Ah, si. Si, si. Monsieur pourrait faire du cinéma, là. C'est vrai ? Ah, oui, oui. Avec un bon metteur à scène. Et vous pensez à qui ? La chatte. Enfin, non. Je n'ai pas de nom, là. Je n'ai pas de nom. Mais quoi qu'il en soit, moi, en ce soir... Ah, oui. Non, mais je comprends, monsieur. Parce que... C'est vrai que moi aussi, avant le lever du rideau, j'étais un peu... Vous avez déjà fait la clare, vous ? Ah, oui, monsieur. Non, mais... Ah, si. J'ai des Cyrano de Bergerac. C'est vrai ? Ah, oui. Ah, si je peux me permettre. Ah, ben... Allez-y. Prince, demande à Dieu pardon. Je carte du pied. J'escarmouche. Et à la fin de l'endroit, je touche. Oh, mais c'est super. Ce serait bien, Marcel. C'est bien. Mais non, mais c'est bien. Mais non, tu sais quoi ici, là, monsieur ? Oh, non, non. Mais c'est rien. Ça va passer, c'est rien. Petit massage et c'est reparti. Corrie ! Corrie, redressez-le. Il est à l'équerre. Il joue dans une heure. Oh, 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 oh. Ça va aller ? Eh, ça va aller, monsieur, je ne sais pas encore, hein. Je ne sais pas encore. Si monsieur ne voit pas mes convénients, j'arriverai de Sydney. C'est très bien, Sydney. Sinon, nous avons aussi Melbourne ou Adelaide. Sydney, c'est très bien. Je me suis renseigné. Madame Roussel n'a jamais foutu les pires d'Australie. Elle ne sait même pas où c'est. Ah, c'est bien. Oui, mais là, c'est pour moi, ce soir, c'est un peu... Alors, c'est... Quand on a joué Serrano, on peut jouer un milliardaire australien. Oui, monsieur. On ne vous demande pas de parler en verre. Non, monsieur. Avec un phoné. Non, monsieur. Arrêtez de m'appeler monsieur. Oui, monsieur. Euh, oui. Je ne vous appelle pas monsieur. Je vous appelle Franck. Voilà. Parce que je vous ai connus quand vous étiez enfant. Voilà. Avec votre papa. Oui. Et votre maman. Je vous ai montré. Quand j'ai connu monsieur, le papa de monsieur était-il trouvé au cantonnier à Bottigny-sur-leur, qui tapait sa femme avec une bouteille ou non ? Non ? Non. Le papa, il ne t'a appelé personne. C'était un homme d'affaires. Ah. Et vous n'avez pas besoin de parler de papa. Ah. Le moins possible. D'accord. Si vous sortez une connerie, il peut foirer. Ah. Et si ça foire votre cachet, il saute. Ou non, je n'ai pas fait que je t'ai un cachet, hein ? Non. 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 Allons-y ça. Allez. Allons-y moi ça. Oui. Oui. Je ne vous rappelle pas la porte. Ah. Et mettez ça. Oh. Le blazer de monsieur. Puis-je dire, monsieur, combien je suis honoré de participer aux affaires de monsieur ? C'est moi qui te remercie. C'est moi. Essayez. Qu'est-ce que vous faites, hein ? Là, je suis le milliardaire australien, monsieur. Et c'est quoi, ça ? Ça, c'est le cigare que monsieur va me donner. Oui. Ils sont là. Mais je sais où je calme les cigares. Il est le moins grosse au bloc. Alors, on se résume. Oui. Vous possédez d'immenses territoires en Australie. Ah. Couvertes de moutons. Ah. À supposer que madame Bruxelles vous demande de qui vous connaît ça. Vous avez hérité d'un oncle, il y a une trentaine d'entre. Ah oui, l'oncle, l'oncle Fernand. Ah ben, si vous voulez. D'accord. Et maintenant, il y en a un des moutons et de l'Australie. Vous vendez tout. Je vends tous mes moutons ? Déjà ? 6 milliards de centimes de moutons ? Un important troupeau, monsieur. Pas seulement. Enfin, s'il faut vendre, vendons-les. Et voilà. Mais pas seulement les moutons, les territoires, les fermes, les bergers qui sont dedans. Ah. Et si un banquier me demande, pourquoi vous vendez vos territoires ? Qu'est-ce que je lui dis ? Parce qu'elle peut me le demander, un banquier. Elle peut me demander... Voilà. Eh ben, vous n'avez qu'à lui dire que la vie est difficile pour un Français en Australie. Ah. Que les Australiens vous font la gueule. Ah. Et qu'on trouve plus de 5 millions dans les supermarchés. Ah oui, ça c'est une bonne raison de quitter l'Australie, ça c'est sûr. Oui, ça c'est sûr. Mais vous pouvez très bien aussi lui dire que vous voulez mourir en France. Retrouver vos racines, être enterré près de vos aïeux. Ah. Je suis rentré pour mourir. Ah ben c'est quoi gagné, hein ? Et je veux être enterré avec mes aïeux dans des racines. Bon, c'est pas... Vous allez bien un caveau de famille quelque part ? Un caveau de famille... Ah oui, oui, on a un caveau de famille avernouillé. Qu'est-ce qu'il y a alors ? Ah ben, il est plein. Oh, Marcouille ! Non, 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 ça va, ça va. Ça se serrera, il ne faut pas. Non, 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 non. C'est sûr. Bon allez. Non, si j'ai, si j'ai séjourné longtemps à l'Australie, peut-être pourrais-je m'exprimer avec une légère pointe d'accent anglais. L'accent anglais, mais pourquoi l'accent anglais ? Ah ben parce que les Australiens parlent anglais, monsieur Ah bon ? Ben oui Quand la France explose dans l'atolle Eh ben, les habitants de... D'où je viens déjà ? Voilà, les habitants de Cisney Défilent dans les rues avec des banderoles Français Go Home Et ça, Go Home, c'est de l'anglais Bon, et ça donne quoi avec la pointe ? Alors, avec la pointe, je peux vous faire... Vous allez voir avec la... Alors, avec la pointe, je peux vous faire... Je vends mes toupeaux de mouton Mes toupeaux de mouton me dard Ou sinon... Mes toupeaux, je vends Je vends, je dard Indique quoi ? Ah non, Indique, non, mais ça c'est la cerise sur le gâteau Non, sans la cerise, sans la pointe Non, 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 on prendra pas de risque Ah ! Madame Roussel est un peu cocône Mais bon, on est quand même pas amusé Oh, cocône, cocône... Monsieur, quand même, ne devrait pas sous-estimer cette dame, hein ? Parce que cette dame est quand même devenue banquière, hein ? Ah oui, non mais... T'as pas ce qu'on raconte, c'est pas à sa tête qu'elle le doit... Ah, ah ! Un conte de fées Ah ! Elle a démarré bandeuse dans une maroquivrie d'Ontar de Pourser Ah ! Elle grimpait sur une échelle, qui faisait tenir au client, pour attraper les valises du haut Ah ! Ça a fini perpillé ! Ces valises n'ont plus un banquier, il en attache trois par jour pendant une semaine, il a épousé, il est mort Elle a hérité de la bande ! Ah ! Ah oui, ça, les valises, c'est un procédé bien féminin, hein ? Ah bah oui, on a rarement vu un mec grimper, décrocher une bande en grimpant sur une échelle pour attraper des valises Ah oui ! Bon, allez, on s'est dit Madame Broussel, je vais pas tarder à se pointer Je pense que l'affaire est couclée, que j'ai vendu tétinou L'action sera levée demain à l'heure prévue, ok ? Ah ! Ça, c'est ce que pense Madame Broussel Bah bien sûr ! Mais c'est pas, c'est pas ça du tout ! C'est pas ça du tout ! Mais non, c'est pas ça, mais là vous rentrez en Seine ! Ah oui, je rentre pas mon entrée, hein ? Ah non, il n'y en aura pas cinq ans pour l'affaire pour, hein ? Ah ouais ! Alors, vous débarquez d'Australie, à Paris, et... Et, et... Et donc, je vous rends une petite visite, comme à chacun de mes passages Voilà ! Vous comprenez que vous allez acheter Herpellerin avec l'argent de Tétinou, hein ? Mais que le repreneur de Tétinou vous laisse tomber, parce qu'il a compris que Tétinou, c'était une affaire complètement bouffrie, hein ? Il en veut plus, il en veut plus, c'est sûr ! Non, faut pas attirer ça ! Ah ! Ah ! Il l'achète plus parce qu'il a pas de fric pour l'acheter ! Ah ! D'accord ! Vous dites ça, tout simplement que... Que Tétinou vous intéresse, Et que vous êtes prêts à m'apporter l'argent des moutons, à la place de l'argent des biberons ! Ah, mais... Tétinou, j'en veux, j'en veux ! Mais non, j'en veux, j'en veux, non ! Mais que ça prendra un peu de temps, forcément ! Ah ben oui, forcément, hein ! S'il faut porter les moutons... Ils sont pas dans la métaillée, hein ! C'est pas assez dur ! Mais non, le temps de régler vos affaires un petit mois, c'est tout ! Ah ! Et après, vous la bouclez ! C'est tout ? C'est tout ! Je m'occupe du reste ! Ah oui ! Je veux dire, comme rôle, c'est moins long que Cyrano de Bergera ! Ah oui, mais c'est quand même plus payé ! Ah oui ! 30 000 balles pour ses répliques, ils ont fait ça à la comédie française ! Ah oui ! Et ni en scène de théâtre non plus, hein ! Ah oui, non, ça c'est... Sinon, j'aurais venu des petits choux, hein ! Et je veux dire, oui, mais moi, moi, à la différence des comédiennes de la comédie française, qui joue tous les jours ! Moi, je vais n'avoir qu'une seule représentation ! Vous espériez quand même pas que je fasse revenir Mme Roussel demain ? Pour vous jouer en matinée ! Non ! À ce prix-là ! Parce que je ne suis pas conventionné, moi ! Ah ben oui, je comprends ! Bon, vous demandez Mme Roussel d'intervenir auprès de Bergera, hein ! Le temps que votre fille arrive dans une banque, voilà, ça fera taire la gueule à cet enfoiré là-bas ! Et à la fin de la fraude, si ça marche, elle va vous toucher ! D'accord ! D'accord ! Mais M. est sûr que Mme ne va pas monter pendant que la banquière est là ? Aucun doute, elle est en ville ! Ah oui, parce que si elle monte et qu'elle me voit vendre des moutons, moi, elle va me foutre à la porte ! Ah, monsieur ! Ah, monsieur ! Monsieur ! En dessous, ça va mal ! Votre mère, elle est fâchée ! Mais qu'est-ce qu'il y a encore ? Ah ben, vous n'auriez pas dû la mettre à la confidence, hein ! Qu'il allait jouer les milliardaires et tout ça, hein ! Mais je lui dis ça pour la rassurer ! Que tout allait s'arranger ! Qu'elle ne retournera pas à la quotidienne ! Et surtout pour qu'elle ne monte pas pendant la visite de la banquière ! Ah ben justement ! C'est ça, le problème ! Mais quel problème ? Le problème, c'est que vous avez dit ce matin à votre mère que vous alliez donner un petit quelque chose à Marcel pour sa complicité ! Oh, complicité ! Mais si ! C'est pour tirer de l'argent à la banquière ! Vous le faites passer pour un milliardaire ! Bon ben, c'est une sorte d'estroquerie, hein ! Il est complice d'une estroquerie ! Et vous qui allez toucher un petit quelque chose pour faire semblant de ne pas me connaître ? Vous êtes aussi complice, hein ! Imbécile ! Ivrogne ! Pétasse ! Bref ! Je lui ai dit à votre mère que monsieur savait ce qu'il faisait ! Et c'est reparti ! Que j'étais une lâche-vente ! Comme tous ceux au service de monsieur ! Oui ! Je n'ai pas corrompu ! Maman ! Mais je n'ai pas corrompu ! Maman, quand même ! Si ! Oh, mais si ! Moi, je crois qu'il vaudrait mieux corrompre, monsieur ! Ah, ouais, monsieur, là, là, il vaudrait mieux corrompre, hein ! Même s'il est pas... Alors, corrompons donc ! Ben voilà ! Vous descendrez et dire à la vampire que c'est au clègue, on réglera ça demain ! Vous connaissez beaucoup de mères où vous comblerez comme ça ? Avec leur fils ? Oh, non, monsieur, non ! Non, non ! Quand je pense à l'enfance de monsieur, hein ! N'est-ce pas ? Entre un père brutal et une mère désinturée... Oh, oh, oh ! Bref ! Ah, ouais ! Monsieur aurait pu mal tourner, hein ! Monsieur aurait pu sombrer dans le crapuleux ! Ah bon ? Ah, ouais ! C'est la banquière ! C'est la banquière ! C'est la banquière ! Ah ! Mais je ne sais plus d'où je viens ! L'affiné ! Ah ! T'es tout... Ah ! T'es tout... Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Franck ! Corine ! Marcel ! Oui, madame. Monsieur Doran, il était un peu agité hier soir. Il a pris deux Temestras et trois Lexomis. Oh, madame ! Il ne fallait pas descendre, madame. J'ai justement vous apporté votre petit déjeuner. Un café, seulement. Bon, madame ne peut pas son petit croissant et sa petite compote. Non, elle ne veut pas. Et arrêtez de me parler, monsieur, elle avait 22 mois. Alors, vous venez là ? Euh, madame est sortie, madame. Bon. Alors, comment ça s'est passé hier soir ? Euh, mal, madame, mal. Oh, c'était fatal. La banquière s'est montée un peu réticente. Réticente ? Elle nous a envoyé faire foutre, oui ? Oui, madame. C'était fatal. Mais c'était fatal. Vous ne faites pas plus milliardier qu'australien. On repart, à Montigny. Ah, non, non, non. Moi, dans le rôle, moi, j'étais bien. Les milliardaires, le caveau de famille, les moutons, etc., etc. Non, non, mais madame Broussel, la banquière, a dit à monsieur que, de toute façon, elle ne pouvait pas intervenir auprès d'air pèlerin sans avoir d'abord consulté son conseil d'administration. Qu'est-ce qu'il dit, son conseil ? Ah, ben, le conseil d'administration, il dit rien, parce que tous les membres du conseil d'administration sont au bas à masse pour trois semaines. Alors, monsieur ne peut pas attendre, trois semaines. Lui, c'était ce soir et puis c'est tout, c'est tout, c'est ça, monsieur. Bravo ! Oui, alors, la banquière a dit que, de toute façon, elle ne voulait pas et que, voilà, quoi. Et elle s'est levée et là, monsieur a commencé à montrer des signes d'énervement. Donc, on tient, mais je m'énerve. Voilà. Et là, monsieur a dit poliment à la banquière, il lui a dit, qu'est-ce que monsieur a dit poliment à la banquière ? J'ai dit poliment à la banquière qu'elle commençait à me foutre les boules. Quoi ? Et qu'elle fait tout pour m'emmerder. Voilà. Je vois. Merveux, mais mondial. Je vais demander si elle ne serait pas comme tous ces cons qui rêvent de me torpiller, qui voudraient me voir faire de la mandoline autour de carré d'air. Qu'est-ce que tu ferais d'une mandoline ? Qu'est-ce qu'on se demande ? Alors là, la banquière s'est levée et elle a dit de toute façon que monsieur avait contre lui le patron d'air pèlerin, monsieur Labarbaque. Labarate ! Bon, Labarbaque ! Monsieur Labarbaque qui va partout dire à Pézenas que de toute façon, monsieur, c'était un petit voyou qu'il faudrait rejeter dans son caveau d'origine. On vous verrait, on dit ? Voilà. Et qu'il ne lui ferait pas de toute façon cadeau d'une minute sur le télé. Il a hissé monsieur. Voilà, c'est tout. Mais qu'est-ce que c'est que ce mec ? Et pourquoi il a eu mon franqui ? Ah ben, il a eu monsieur parce que le frère de monsieur Labarbaque a été ruiné par monsieur. Voilà. C'est pas vrai, c'est pas ruiné. Il s'est ruiné tout seul. On a fait une affaire ensemble. Il n'a pas été assez vigilant. Voilà. Mais pourquoi il se plaît ? Et qu'est-ce qu'il est devenu le frère ? Le frère ? Il crache du feu en jouant de la mandoline sur le carré d'air. Mais tout espoir n'est pas perdu, madame. Il est que 9h45, l'ultimatum de guerre fédérée se termine à 18h. D'ici là, madame, la situation peut évoluer. Oh ben, ça c'est sûr. Comme monsieur ne trouvera pas 60 millions d'ici ce soir, la situation va évoluer. Quand les créanciers qui fermaient leur gueule vont s'apercevoir que le plus grand, le plus fort, a plus de sous, ils vont se ruer pour récupérer tout ce qui manque et la situation évoluera. Il y aura une vente aux enchères et une tombola et tout sera bazardé. Quant à moi, mon évolution personnelle, c'est que je vais descendre du quart de Groutini avec un saucisson et une demi-baguette dans mon cabasse où il n'est des voisins. Ah, maman ! Et toi, la honte pour moi, c'est dur, tu sais. La pauvreté, ça se supporte à condition de ne pas en sortir. Quand je pense, quand je pense qu'hier encore je suis allé au cinéma en Rolls. Oh ? Et voir quoi, madame ? Une reprise, les bafons. Oh ben ! Je ne me dépasserai pas. Trop tard. Il n'y a pas de poignons dans la maison, celle-ci ne sera pas la dernière à partir pour qu'il te servisse. Ah oui, certainement, madame. Et en apportant d'ailleurs les deux dernières fourchettes à escargot qui lui restent, mes comptes sont bons, madame. Ah oui, oui, oui. Non, mais tu veux dire, moi aussi je suis très affecté par la catastrophe financière de monsieur. Moi j'ai des sinistrés sur les bras encore. Et ma prothèse est tranquille. Ma prothèse ? Mais quelle prothèse ? Mais ma prothèse du haut est encore chez les dentistes et je ne sais plus de quoi aller la chercher. Voilà le bilan. Après avoir couché dix ans dans la copie du lit de la Pompadour, je vais me retrouver sur une paillasse recouverte de cadeaux d'emballage. Oh, mon déclagère. Et sans pouvoir mâcher. Bon, mais madame, nous n'en sommes pas encore là. Mais si, on en est là. Si je n'ai pas l'eau, je ne peux pas mâcher. Non, non, je voulais dire, monsieur va se débrouiller. Impossible. Pour pouvoir se débrouiller, il faudrait qu'il puisse faire encore l'illusion. Mais c'est fini. Il est vrai. Mais c'était fatal. Faire des affaires avec des millions qu'il avait eues ou qu'il devait avoir mais qu'il n'avait pas. Ben, c'était fatal. On ne peut pas bluffer tout le monde tout le temps. Ah ben non. Surtout que les cons restent en nombre limité. Ah oui, c'est en nombre limité. Je parle des comptes profonds. Ah oui, le compte profond. Ah, monsieur Coupir, tu fais trois fois de suite. Ah oui, oui, cela s'en va. D'ailleurs, depuis Eurotunnel, il n'y en a plus. Mais ils sont tout raflés. Ah, on ne peut pas dire que mon franche ressemble à son bête. Ce n'était pas un ambitieux, mon butard. C'était un effacé. Ah, alors ça, pour être effacé, il était effacé. Quand il est décédé, à la mairie, on le croyait mort depuis vingt ans. Toute une vie à la coirée de Broutini, sans seulement devenir, quand on est titulaire. Ah, un exemple. Vous voyez plus souvent accrocher à son balai qu'en train de pousser les feuilles. Ah, un vrai fonctionnaire. Monsieur peut être fier de son papa. Il faut arranger tout, laisser sa paille au bistrot. Peut-être. Mais au moins, c'était sa paille à lui. Oui, il est un peu brutal, c'est peu. C'est vrai. Il avait le beau gelé d'un moyen, le coquereau d'un peu agressif. Mais vous voyez, à sa façon, il nous aimait. Il voulait que Franck devienne quelqu'un. Qu'on parle de lui. Ah, ben, c'est gagné. Mais ce n'est pas de ma faute, je suis ruiné. C'est la faute à Stampharine, au Gidrou. D'ailleurs, il y a quelque chose qui ne colle pas. Quoi donc ? Ça fait deux mois qu'il a le dossier en main, au Gidrou. Et alors ? Et alors, il a clairement temps de voir les petites malices qu'il y avait à l'intérieur du dossier. C'est un vigilant, au Gidrou. Il a forcément un cliché tel premier jour. Il y a des malices dans le dossier. Mais des bricoles. J'ai un peu ensoleillé les chiffres d'affaires, les bénéfices. Comme ça se fait toujours. Ah bon ? Ah bon ? Mais autrement, on vendrait rien. Marcel, expliquez-lui. Ah oui, madame. Il faut toujours ensoleiller, madame. Moi, si j'ai acheté un terrain sur deux gliseux, c'est parce qu'on m'avait ensoleillé. Qu'est-ce qui est ensoleillé ? Bon, ben admettons. Mais si ton Gidrou s'est aperçu des malices, ben c'est pas étonnant qu'il laisse tomber tes biberons. D'accord, mais pourquoi la dernière minute ? Ça fait deux mois que je cours au train que Gidrou, il n'est pas là, il n'est pas entré, il est en voyage, il a promé son stylo. La vérité, c'est qu'il m'a trimballé. Pourquoi, il a fait ça ? Il y a une raison. Mais ce qui est sûr, c'est que tu vas faire cadeau de 200 millions d'argent fait à Air Pellerin. Ah ben ça, ça va être quinquée. Ils ont même plus besoin d'ordre, ils vont décoller, racheter Air Inter. Euh, avec Air Inter, ils ne te colleront pas. Et moi, pendant ce temps-là, grelottant sur mes cartons d'emballage... Oh, maman, ça suffit. Arrête de jouer les pauvrets, ça ne prend plus. On voit là des façons de parler à sa mère. Tu es-tu les deux bas, moi, si tu continues ? Non, mais, monsieur, monsieur disait ça pour vous taquiner, madame. Taquiner ? Non, non. Taquiner ? Ah, non, non, non. Non, mais, taquiner. J'ai une tête à taquiner, moi. Taquiner, taquiner. Dans le malheur où je suis. Mais arrête, tu n'es pas dans le malheur. Tu as plus de prix que moi. Oh. Quoi ? Depuis plus de 10 ans, je te donne de l'argent de poche tous les mots. De coboucher pour de la sécu. Tu ne dépenses rien. Qu'est-ce que tu en as fait, cet argent ? Je ne te regarde pas. Tu me le dis ou je te le dis ? Bon, c'est vrai, j'ai mis un peu de côté, d'accord. Un peu. Subisamment pour ne pas retourner à Roudini. J'ai réservé une petite chambre bien modeste dans une résidence pour faire se imager comme ça se fait aujourd'hui. Dans les résédats. Ah bon, tu es au courant. Oui, les résédats, dans la Creuse. Dans la Creuse, un truc trop vieux. Ah, avec des petits jeux éducatifs, bac à sable, dans le sang rond. Peux-tu voir, ce n'est pas Disneyland. Et tu avais tellement peur de ne pas avoir ta petite chambre bien venaise que tu as acheté la résidence. Des propriétaires des résédats. 40 chambres, 10 hectares de parc. J'avais mis un peu de côté, je viens de te le dire. Je ne sais même comment tu les diriges, les résidents. C'est honteux. Oh, honteux. T'as confessé le personnel ? Légèrement, à cause des charges. Mais tu ne te rends pas compte, des charges. Mais regarde Orpéa. Non, pas légèrement. T'as confessé à un point que ce sont les vieilles résidents qui font la bouffe et le ménage. Et les vieux résidents qui apprennent la voiture et qui tombent le gazon. C'est honteux. Mais c'est pour leur bien. Bon, la peau des tuiles, c'est dur, d'accord. Mais après, tu veux de jouer le travail, ils dorment mieux. Et ils ont la joie de se sentir utiles. C'est bon pour le moral. Et le moral, c'est bon pour la santé. Ah oui, non, mais vous voulez qu'ils soient en bonne santé. Parce que t'as aussi viré les médecins qui assuraient les surveillances médicales. Parfaitement. Les surveillants, les pensionnaires sont sans soins. Tu vas finir en prison. Pas sans soins, je ne me le permettrais pas. À 10 km, j'ai déniché un vétérinaire. Quoi ? Bien, au noir, deux fois par mois. Peu, qui fait pas plus de dégâts d'un généraliste. Je fais tout pour que mes pensionnaires soient heureux. Ma seule erreur, c'est de leur avoir acheté un trampolino. En quoi ? Un trampolino. Oh, oh, ce qu'ils ont pu s'amuser avec ça. Et hop, et hop. Mais comme la moitié est tombée à côté. Je te rends bien que les personnes ont pu vivre. Et pour ce qui est du personnel, c'est pas toi qui vas me faire votre... J'ai de l'avoir fait de la confession. Tu seras que t'es bien content de trouver les résidables pour le gérer. Bien sûr, puis je serai aussi content de changer les tuiles. Bon, pourquoi pas ? Bon, je serai plus tranquille à te voir sur le poc à t'occuper de ma comptabilité. Bon, tu veux que je te dise ? Ça vaut mieux que ça se passe comme ça. T'es encore jeune, tu te referas. Mais déjà, l'argent ne te donnait pas bonne mine, et bien tu vas reprendre des couleurs. Marseille, l'hérésida, c'est une foire pour ma soif. Ah oui, t'as acheté ça en passant à un mot. Bon, à moi pour tout de suite, et à toi pour demain. Et si j'avais pu te piquer encore plus de pognon pour le planquer, je l'aurais fait être. Vous viendrez m'aider à faire les valises. Bien, madame. Quelque chose qui ne colle pas. Quoi donc ? C'est cher, l'hérésida. T'as pas pu l'acheter tout seul. On t'a aidé ? Oui. Une banque ? Non. Alors qui ? Tarta. Fabienne ? Oui, et elle a ouvert une boutique frisson au Rue de Chausset d'Hérésida. Des froufs pour le plus de 80 ans. Et ça marche ! Oui, qu'est-ce qu'il ? On vous dit que forcément, non, vous n'êtes pas au courant de rien. Non, 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 non. Non, pas. C'est vrai que personne, vous traîneriez sur la télévision pour ne répondre à aucune question. Non, vous dites seulement au staff que je ne viendrai pas travailler cet après-midi. Maintenant, vous n'êtes pas prolongé. Maintenant, c'est moi qui vous rappellerez. Marcel ! Oui, monsieur ? Qu'est-ce qu'il y a ? Il est 15h30, monsieur. En deux heures et demie, je saute et ça, c'est déjà qu'on... C'est l'heure qu'il y a, monsieur. Oh, monsieur, monsieur, il y a madame Picot en bas. La Picot ? Elle vient pour le timbre, c'est sûr. Elle hurle dans l'interfond, hein. Il faut que monsieur Lequillard me reçoive. Il n'est pas là, madame. Mais si, je sais qu'il est là, il faut qu'il me reçoive. Elle est folle furieuse, hein. Ah, oui, je la resois, mais je ne peux pas la reçoire. Et si, elle le sait bien. Il y a des gens des pauvres. Ah oui, j'ai demandé. Tocque, ouvre la porte. Et si tourne pas la porte, je fais sauter l'immeuble. Oh, monsieur, monsieur, c'est la prise d'otage. Elle va découpiller dans le haut, parce qu'on ne l'aurait de chanter, hein. Ah, je les jettons, monsieur, pour appeler le GIG, hein. Ah, moi, il faut appeler le GIG, hein, monsieur, parce qu'il ne s'en fait pas. Ah, non, mais le GIG, il y a ta rénale, enfin, je suis touché, le GIG. Allez, l'ouvrir. Vous, ici, vous ne bougez pas. Ah, ne bougez pas d'ici. Garde du corps. Garde du corps. Au moindre geste douteux, hop, c'est sûr. Mais qu'est-ce que monsieur entend par geste douteux ? Oh, mais si elle fouille dans son sac, on ne sait pas ce qu'elle peut en sortir. Alors, hop, vous vous êtes sur elle, pendant que j'appelle la police. Et il se gêne sur elle, avec sa jambe. Mais de quoi je m'amène ? Mais elle va complètement l'estropiée, hein. Allez, l'ouvrir. Dis donc, femme de chambre, c'est devenu un métier à risque, hein. Oui, oui, non, mais c'est quoi ? Et aujourd'hui, comme si je n'ai pas assez d'emmerdes. Ah, oui, ça, c'est la poste de monsieur. Non, mais en attendant, mon monsieur veut dire que je lui serve un petit whisky. Ah, oui, c'est très bien. Un petit. Ah, oui, oui. Ça me donne un vous aussi, mais léger. Oh, un whisky écossé, monsieur ne se refuse rien. Ah oui, c'est vrai que monsieur, c'est le plus grand, le plus fort. Voilà, c'est très bien. Donc, voilà, voilà. Voilà, voilà. Eh, léger pour vous, il faut que je soyez en forme. Ah, oui. Il faut se la partir, hein. Ah, oui, oui, c'est une porte. Un petit, un petit léger. Ça va ? Oui, oui, ça va, monsieur, ça va. Il va falloir, il va falloir pas hésiter, parce que c'est vrai, les douceurs. Ah, mais j'espère qu'ils ne sont pas avec elle, parce que... Non, 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 ça va être... Vous allez voir, qu'est-ce que c'est ? Ah, oui. Nos intérêts d'être encore, nous, hein ? Ah, ben, oui, mais je le sais, monsieur, mais là, vu que ce que j'ai fait, je me suis bloqué, là, ça va pas le faire, monsieur. Ah, oui, non, non, là, ça va... On verra bien. Oui, oui, on verra bien, là. On va attendre, on va boire, quelque sorte. Oui, 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 parce qu'après, si c'est pas... On va... Ah, mais là, c'est pour m'échauffer, monsieur, c'est pas... Ah, mais là, c'est pour m'échauffer, monsieur. Non, mais on va attendre un peu, et puis tout va bien se passer, tout va bien se passer, d'ailleurs, par contre, monsieur, si je dois être amené à faire des cascades avec la dame, monsieur donnera un petit quelque chose, hein ? Mais forcément ! Ah, oui. Pousse-toi de là, toi ! Savez-vous, il y a un racquet de 1000 Kikar, hein ? Euh... que dit la dame ? C'est du Corse. Ah, c'est du Corse, là ! Elle dit qu'elle est ravie de me voir. Ah, ils font cette tête quand ils sont ravis, là. C'est pas rien, permets-moi de te présenter mon ami, Lorient. Moi, t'essayes un karaté à la retraite. Ah oui, à la retraite, oui. Ah, toujours vaillant. Ne me prends pas pour une cote, c'est en bête d'hôtel. Ah, mais qu'est-ce que j'ai dit ? Qu'est-ce que t'as fait, Katharina ? Je viens pour Montaimre. Bon, c'est un rendez-vous timbre. Non, je suis pas venu pour que tu me le rendes. Je suis venu pour que tu me le payes. Je te le paye ? Je ne peux pas t'entendre. Quoi ? T'as changé d'avis ? Changer d'avis ? Ben oui, hier tu voulais Montaimre. T'as forcé mon Albert à te le laisser. Pour le faire expertiser. Comme si mon Albert était un escroc, les jure. C'est pas vrai, c'est mon Albert qui a vu que je garde. Qu'est-ce que tu veux que je foute d'un 20 millions ? Je me doutais, je l'avais dit à mon Albert. Surtout, si ça ne marche pas, tu me rapporte le faire. Parce que mon Albert, tu me fuis de personne. Mais moi, moi, je sais comme tu es capable de tout. Et mon Albert, il a pas su lui refuser. Mais si je peux te permettre, c'est votre Albert qui a dit à mon monsieur de... Bon écoute, c'est pas difficile. Hier tu voulais les 20 millions. Alors aujourd'hui, tu me fais un chèque de 400 000 francs. Et tu perds pas de temps. Je suis un double fou. 400 000 francs ? Non mais il est fou, ton mec. Mon Albert est pas fou. Il est incapable de mentir. Et surtout à moi. Alors c'est toi qui ment. Ton Albert, t'as jamais raconté ça. T'es en train d'inventer ça pour me coder le temps. Fais attention à ce que tu dis, hein. Et que toi tu traites les autres de mentheurs pour du culot, hein. C'est toi qui passes ta vie à mentir. Oh. Le mensonge t'en a fait un outil de travail à moyen de production. T'as envie. Et à moi. Tu m'as pas menti à moi ? Quand tu venais pédaler l'après-midi ? Dans mon studio ? Le cliché ? Sous la couette déguisé en jalaver ? Quand même. Monsieur. Hop. Non, 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 non. Et que tu venais voir à ta femme que tu allais pédaler autour de Longchamp avec Drucker et Belmondo ? Et alors ? Il devait être dans le coup, c'est dracé. Oh, non, oui. Et que tu allais divorcer pour moi ? Tu me l'as pas promis juré, ça ? Peut-être. Mais les circonstances, hélas, ne m'ont pas permis de réaliser ce rêve en chanquin. J'en ai souffert autant de toi, crois-moi. Marcel. Oui. Non, non. Le rêve en chanteur. Le rêve en chanteur. Ne vous est-ce pas sans quoi parler de mon rêve en chanteur ? Ah, oui. Ah, oui, oui. Oui, le rêve. Oui. Le rêve en chanteur de monsieur, c'était d'aller vivre sur l'île de beauté. Ta crasse matinée. Après le repas de midi, une sieste. À 16h, encore un peu, pour ne pas fatiguer la bête. Et puis, le soir, avec les camarades, je place une chanteur d'abri ! C'était ça avec le rêve en chanteur de monsieur. Alors, calme-toi, on va prendre ton teint. Non, tu ne me le rends pas. Tu me le payes. Ou je passe le contentieux à Tino. À Tino ? Oui, à Tino. Et quand il promet de... Quand il promet de... Quand il promet de... Quand il promet de punir Tino, il punit. Tu sais comment on l'appelle au pays, Tino ? Ben non. La gâcheta. Ah oui, non, mais j'avais traduit monsieur. Alors, si tu veux rester en bonne santé, tu gardes le timbre que tu as brûlé à mon Albert et tu me le payes. Ah ben, c'est une menace ! Ah, parfaitement. C'est une menace. Où Tino vengera l'honneur de la famille. Peut-être que ta famille ? Ah, voilà, la Vermillion. Tino, ce n'est pas seulement le Vermillion qui vengera. Rappelle-toi Boulevard Raspail. Boulevard Raspail ? Oui, c'est Boulevard Raspail que tu m'as abandonné, que tu vas laisser tomber, en plein midi, sur le trottoir, à la sortie des bureaux. Et ça, Tino, qu'on vole un terme à son beau-frère et qu'on plaque à sa soeur Boulevard Raspail, il ne le pardonnera pas. Ça ne fait pas ça. Monsieur ne m'avait pas dit ça. Qu'il avait abandonné ce pauvre enfant. Il a sorti des bureaux, hein ? Sur le trottoir. Comme la dernière des dernières, hein ? Mais comment peut-on ? Mais comment peut-on ? Non, mais ça n'a pas bien, non ? Je ne vais pas m'y abandonner ni voler. Je ne vais rien voler du tout. Je lui ai seulement dit, Boulevard Raspail, devant 500 personnes qui partaient déjeuner, que je ne pouvais pas aller travailler à un taxi haut. Oh, je sais, tu méprise d'accord ! Ah non, ah non, ah non ! Ah non, qu'ils n'avaient pas à croire ça, hein ! Ah non, monsieur ne méprise pas d'accord. Moi, j'aime d'accord. Ah oui, monsieur aime d'accord, c'est souvent. Il me disait, monsieur... Ah, ah ! Surtout, j'arrivais même pas qu'à Jarsio. Monsieur me disait souvent, Ah, ah ! Caprice ! De toute façon, c'est pas difficile. Si tu ne me fais pas mon thème, c'est la vendetta. La vendetta ? Non, mais je vais démoder la vendetta ! Démoder la vendetta ? Tu te moques de nos coutumes, de nos traditions ? Mais pas du tout ! Bientôt, tu vas dénigrer notre musique polyphonique ! Ah non, non, monsieur, pourquoi faire ça ? Pour la musique polyphonique, monsieur... Martienne, ça commence à être ? Bon, Martienne, ça commence à être. Ah ! Ordetta, mais raccompagne madame ! Ah ! Tu me fais jeter à la rue ? Mais on te jette pas à la rue, on te raccompagne ! Tu te penses ça ? Euh, oui, s'il faut, il faut ! Ah ! Si c'est nécessaire, on le fera ! Voilà ! Et qui c'est qui va faire ça, hein ? Qui c'est qui va faire ça ? Trousseline ! Hein ? Je ramais, hein ? Bon, vous, madame, là ! Je vais vous donner un conseil. À partir de 7 minutes, vous évitez de suivre monsieur dans ses déplacements. J'évite de... Oui, le rafale, c'est de les papillers. Il y a toujours du déchet dans l'entourage. Ah oui, non, mais le déchet de la rafale, ça va être loin ! Non, non, non ! Non, 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 non ! Je ne dis pas quoi sérieusement ! Pour Tineau, il ne s'agit plus de chasser l'occupant, ce qui est tout à fait défendable ! Ah oui, c'est tout à fait défendable, hein ! Les Corses, ils ont le droit, aussi, fracé, go ! Bon, mais puis, euh... C'est tout, hein ! Non, non, mais ici... Mais quand il y a des limites ! Ah oui ! Avec tous les millions ! Avec tous les millions que tu as ! Tu ne vas pas me dire qu'un timbre à 400 000 francs, ça va faire un trou dans ton budget ! Peut-être ! Mais en ce moment, j'ai moins de milliards que d'habitude ! On va prendre ton timbre et... Rentre chez toi, ma femme peut arriver ! Je m'en fous ! On discutera en prenant le thé ! J'ai un sujet de conversation ! Ah, ça y est ! La Colombie ! Ma maman, je dis 100 fois de téléphoner avant de monter ! Dans la situation où nous sommes ? Ma maman, euh... Madame Vigrune a mis... Madame ! Madame ! Excusez-moi, j'ai deux mots à dire aux gamènes ! Je viens de t'acheter un billet d'avion pour la Colombie ! Je t'en prie ! Qu'est-ce que j'entends ? Tu parles en Colombie ? Oui, parce que là-bas, on veut prendre à part, mon enfant ! Mais pourquoi il reste réfugié en Colombie ? Il a des ennuis, le gamènes ! Des ennuis ? Complètement ruiné, vous appelez ça des ennuis ? Qu'est-ce que j'entends ? Tu es ruiné ? Mais non, une mauvaise passe, c'est tout ! Ah, t'as quand même de quoi m'acheter mon teint, quoi ! Acheter un teint ? Mais il n'a même pas de quoi acheter l'enveloppe pour le coller dessus ! Bon, t'es de moi, tous les deux ! Non, non, elle a raison, tu pourras vérifier en lisant les journaux du soir ! Katarina, ici, la situation est catastrophique ! Dans moins de deux heures, je ne pèserai plus un centil ! Je ne peux plus rien pour toi, je ne peux plus rien pour personne ! Alors, pendant ton temps, elle va le prendre dans une maison spécialisée ! Dans une maison spécialisée, ils ne m'en donneront pas le quart de son prix ! Et je ne sauverai pas mon pavillon ! Si je peux me permettre, j'ai une idée qui peut peut-être arranger tout le monde ! Ben ça, ce serait bien ! Voilà ! Madame doit savoir que monsieur a été honteusement trompé par monsieur Bougitrou ! Trahi ! Trahi ! Trahi ! Non, monsieur Bougitrou ! Que si monsieur Bougitrou avait acheté les bivrons pétinous comme il avait promis de le faire, aujourd'hui monsieur aurait assez d'argent pour vous acheter toute une collection de vermillon de toutes les couleurs ! Voilà ! Et votre pavillon serait sauvé ! Voilà ! Et au plus loin dans les prétains, elle aurait pu prendre le château de Versailles en récation avant ! Parfaitement ! Parfaitement ! Alors tout ça, ce serait la faute à ce Bougitrou ! Voilà ! Parfait ! Et il n'y a plus grave ! Il n'y a plus grave ! C'est qu'en se comportant comme il l'a fait, monsieur Bougitrou a porté atteinte à l'honneur de monsieur ! Ah bon ? Oui, monsieur ne s'en est pas aperçu, mais son honneur a été atteint ! Et madame, et madame, qui est d'un pays où l'honneur est une tradition ! Une atteinte à l'honneur, un carnage ! Voilà ! Voilà ! Madame, donc, ne peut pas laisser passer ça ! D'une coutume... Je force ! Avec la musique polyphonique et tout ! Non, non ! Madame ne peut pas laisser passer ça ! Mais tout peut s'arranger si l'honneur de monsieur est vengé avant l'honneur de madame ! Voilà ! Mais expliquez-vous ! C'est simple ! Si monsieur Tineau va chez monsieur Bougitrou, hein ! Et qu'il menace d'une vague d'État, alors là Bougitrou achètera les biberons dans l'enthousiasme ! Alors là, Têtez-nous, j'en veux, j'en veux, ça c'est sûr ! Si, Têtez-nous, mais tu achètes mon thème ! Voilà ! Voilà ! Mais ça va pas, vous ? Vous vous rendez compte de ce que vous me proposez là, Marcel ? Mais c'est des affaires, c'est des grand banditisme ! C'est pour moi que tu dis ça ? Pas du tout ! Tu vois, tu veux oublier une coutume locale ! Ce qui est tout à fait défendable ! Mais ici, il y a des limites à ne pas dépasser, plutôt la ruine ! Comment ça, plutôt la ruine ? Et avec quoi tu vas payer mon thème ici sur le continent ? Mais on s'en fout de ton thème ! Monsieur, il est 15h40. Si Monsieur Tineau va tout de suite chez Monsieur Bougitrou, hein, à 18h, le chèque de Monsieur Bougitrou, et sur le bureau de la barbac, l'option est faite ! Voilà ! Voilà, c'est tout ! Menacer Bougitrou ! Non mais vous êtes complètement fous ! Ah non, Monsieur, il n'y a pas le temps, hein ! Il faut y aller de suite, hein ! Puisque le nom, dès l'acquillard, est en jeu mon fils ! Il faut agir, ne pas laisser ton bon fond prendre dessus ! Voilà, voilà, voilà ! Madame a raison ! On a besoin du dessus du fond de Monsieur ! Mais si Bougitrou se semble menacé ! Il est 17, la police rafrique ! Occupée ! Comment ça, occupée ? La police est toujours occupée ! Ça fait rire ! Une copine qui était en train de se faire violer, elle a appelé la police ! Le type a eu fini, elle était encore en attente musicale au bout du fil ! Et qu'est-ce qui jouait ? La neuvième de Beethoven ! Oh, la neuvième, Monsieur Céline dans la joie ! Oh, quel manque de docte alors ! Ça c'est sûr, hein ! Je ne vais quand même pas faire ça à Bougitrou ! Pourquoi Monsieur avait envisagé de violer Monsieur Bougitrou ? Oh, mais ça c'est pas Bougitrou ! Ah oui, oui, oui ! Et puis il a traîné Monsieur Pandande et des mois ! Alors que Monsieur, c'est le plus grand, le plus fort et que tous les autres, c'est rien que des corps ! Ça c'est sûr, hein ! Puisque l'honneur de Figuard, je te dis, est en jeu ! Il ne faut pas laisser ton bonbon prendre le dessus ! Voilà, comme je disais, on a besoin du dessus du fond de Monsieur ! Sinon, on ne va pas y arriver ! On ne va pas y arriver, hein ! C'est pas que ça, hein ! Quoi, encore ? Fabienne ! Ta femme ! Ouais ! Si c'est l'apprent-sage d'affaires, on n'ira même pas en conciliation ! C'est ça ! C'est pas elle que tu plaquerais boulevard à Spaille ! Mais c'est pas pareil ! Toi, tu es la seule femme avec qui tu fais un rêve en chanteur ! Non, non ! Marcel ! Oh ! Non, 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 non ! Le rêve en chanteur ! Le... Marco ! Oui ! Mais refaites-le ! Oh ! Ha ha ! Oh ! Sydney ! Ha ha ! Toi, tu m'as plaqué boulevard à Spaille ! Et si j'apprends à ta femme que tu venais pédaler l'après-midi dans mon studio rue de Clichy, c'est elle qui va te plaquer avenue Poche ! Tu ferais ça ? Je ferais tout pour sauver mon pavillon ! Oh, oui ! Non, mais... Madame ne saura jamais rien, monsieur ! Voilà ! Mais ta vieille maman pourra partir définitivement vos aidants ! Voilà ! Si maman veut aller vivre définitivement vos aidants ! Ah oui ! Si la maman de monsieur que nous aimons tant peut partir vivre définitivement dans la creuse, monsieur ne peut pas nous priver de ça ! Vous vous placez sur le plan amorphilien ? Uniquement, monsieur ! Parce que monsieur, la chair de la chair de madame, dont la creuse était uniquement en amorphilien ! Voilà ! Oh non ! Alors, si c'est le plan amorphilien... D'accord, bougie trou, la bande d'état... Allez, ok ! Ah ! Mais je suis corrompu, maintenant ! Ah ! Bravo ! Bravo ! Bravo, oui ! Maman ! Excuse-moi ! C'est bien ce soir que tu dois lever l'option chez la baratte ? Oui, à 18h ! Avec un chèque ! Eh oui ! Tu n'as plus besoin de chèque ! Quoi ? Et on va te rendre tes billes ! Je te raconte ! Oh ! D'air pèlerin... Y'a plus d'air pèlerin ! Ah ! C'est fantastique ! Ah ! C'est fantastique ! Ah 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 ! C'est fantastique ! Ah ! C'est... Fantastique ! Allô ! Allô ! Allô ! Allô ! Tiens ! Moi, tu dois pas s'enfer. J'ai... Ma mère, madame... Madame ! Madame ! Vous, une amie... Madame ! Madame ! L'Ivrigargon. Elle fille d'atterrissait, je lui ai promis de lui acheter un teint. Je vais lui faire ton chèque. Mon mari achète des teintes ? Oui. C'est nouveau, vous habitez L'Ivrigargon ? Oui. Vous avez eu raison de déménager. C'est moins pollué que dans le haut de la rue Tichy où vous habitiez l'année dernière, non ? Je suis quand vous êtes au courant ? Je suis toujours au courant de tout, madame. Et vous ici, sur le continent, vous laissez faire ? Je laisse faire puisque je m'en fous. Vous êtes la 25e aventure depuis nos fiancères. Mais je veille à ce qu'il ne couche pas avec la femme de chambre. On a un mal de chien entre vous. La 25e, hein ? Oui, mais vous êtes la première qui réussit à lui vendre des teintres. Vous attendez quelques jours avant de mettre en banque, s'il vous plaît ? Bien sûr. Au revoir, madame. Madame ? Au revoir, monsieur. Mais je ne vous raccompagne. Ah, ça tombe bien. La 25e, j'ai deux mots en vous. Bravo ! C'est bien jouant de Paris à zéro. Eh bien, bravo ! Si Paris Match aurait sorti un nouveau numéro spécial sur l'homme le plus tocard de l'année, tu lui offrirais la couverture. Qu'est-ce que tu racontes encore ? Tu sais pourquoi Bougitrou t'a laissé tomber ? Ah non ! Le Bougitrou, c'est le beau-frère de Bougitrou. De la barraque ? De la barraque. C'est pas vrai. C'est une association de malfaiteurs. C'est une association de malfaiteurs. Oh, les autres. Et... Bougitrou à temps que je ne puisse plus me retourner mes 200 millions de tombs chez la barraque, il lui offre la moitié. Exactement. Et si la barraque n'aurait pas eu une autre affaire sur le dos, tu étais perdue. Oh, mais c'est des tueurs, ces mecs-là ! D'une certaine façon, oui. Et tu serais été le pigeon. Oh ! Un motif de divorce. Encore ? Oui. Un mari en prison par les temps qui courent, c'est pas grave. Mais un mari qui fait figure d'andouille, c'est franchement déshonorant. Oh ! Oh ! Tellement le temps imbécile, là ! C'est pas possible, ça. Qu'est-ce qui arrive encore ? Eh bien, monsieur, à cause de celle-là, là, c'est foutu, monsieur. Il y a un souci. Qu'est-ce qu'il y a ? Le thème. Quoi, le thème ? Il est perdu. Il est perdu mon thème ? Eh bien, à cause de cet imbécile, là, monsieur a vu hier soir, j'avais mis le thème dans ma veste d'hier, dans la poste de ma veste d'hier. Ce matin, elle n'a rien demandé. Elle a pris ma veste, elle a pris le linge de maison, elle a amené tout ça chez le blanchisseur. Le blanchisseur, lui, il n'a rien vérifié. Il a mis tout ça dans la machine, tout est parti, et puis, il n'y en a plus rien retrouvé. Le thème, la balance, c'était... Il n'y en a plus. Le thème ! Oui ? Je viens de le payer, le chèque sort d'ici. 400 000 francs ! Ah oui, oui. Vous avez de la chance que j'ai pu récupérer mon fric. Ah oui ? Ce soir, trois couverts, on va dire un avril. Ah, d'accord. C'est le matin. Pour le servite de ce soir, peut-être... Oui, oui, sur la terrasse, c'est très bien. Passez-moi le canard. D'accord. Je vais pas. Qu'est-ce que vous voulez que je fous de ça ? Ah oui, c'est ça. Je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Là-bas, attends, puis-donc, on voit quand même, il y a une justice. Ah, ben. Le juste d'instruction. Monsieur Marteau a cloué les avions des repèlerins au sol. Oh, Mathieu. C'est pas la bonne. Ah, nous n'avons pas tout compris. Pas compris. Le juste d'instruction. Il s'appelle Marteau. Il a cloué les avions au sol. Ah, 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 des pauvres, monsieur. Ah oui, on est d'accord. Suite Pache. Ah, d'accord. Je lirai ça après le dîner, ça va me faciliter un peu la dîner. Vous savez que, après tout ce qui se passe, là, ça fait quand même plaisir à rencontrer des gars comme Pico. Ah oui, ah oui, c'est sûr, oui. Parce que c'est un honnête homme, d'accord. Ah oui. Ah oui. Il fait penser à la peine bleue. Il me jette de l'eau en respirant. Ils ont tous les deux en voie de disparition. Ah oui, l'humour de monsieur, l'humour de monsieur. C'est fou ce qu'on s'enrichit à vivre aux côtés des gens comme monsieur. Vous savez combien est-vous ce timbre-là ? Applaudissements